Léa et Tiana étaient très proches dans le château de la Star Academy. Depuis leur sortie du télé-crochet de TF1, les deux jeunes femmes ont-elles conservé des liens ? Si est-il Léa qui cesse d'exprimer à son tour sur le sujet lors d'un live sur TikTok ? La Star Academy a fermé ses portes, il y a quelques mois. Cette dixième édition s'est terminée avec la victoire d'Anisha face à Enola. Depuis, les candidats conservent le lien avec leurs fans grâce aux réseaux sociaux. Louis a ainsi révélé qu'il avait signé avec une maison de disques. Tiana s'est, elle, engagée avec indifférents prod. Léa a été la dernière en date à annoncer qu'elle avait noué un contrat avec un prestigieux label. C'est un grand honneur de pouvoir partager tout ce que je vis avec vous car c'est grâce à vous que je suis là et c'est que le début. Vous avez cru en moi et je vous en remercie du fond du cœur, c'était elle réjouie. Les élèves sont restés complices depuis leur sortie de l'émission si la Star Academy a apporté énormément d'opportunités professionnelles aux 13 élèves de la nouvelle promotion. L'émission leur a aussi permis de nouer de solides amitiés. Louis et Enola sont devenus très complices, ce qui les a amenés à envisager de partager une colocation. Si ce projet a été reporté à cause de leurs activités respectives, il demeure d'actualité, comme le confiait le jeune homme dans la vidéo YouTube de la vidéaste Alix Grousset. On n'a pas de salaire encore actuellement donc c'est compliqué. Donc, on ne sait pas, peut-être plus tard, ce n'est pas un nom, mais ce n'est pas prévu pour tout de suite, avait-il révélé. Avant de rassurer, je squattais chez elle avant hier, j'ai dormi chez elle voilà. On est quand même très très amis. Léa et Tiana avaient aussi noué une belle complicité. Mais la Benjamine de la promotion avait confié récemment moins voir sa grande copine depuis sa sortie du jeu. J'ai déjà été amour, j'ai vu ses parents Léa et moi, on était autant proches à la star assez parce qu'on était enfermés dans le château, mais maintenant elle habite sur Paris, moi non, moi je travaille sur mes projets, elle travaille sur ses projets. On a moins de temps pour se voir, mais regardez aujourd'hui on a fait un shooting, on cesse de croiser, mais voilà si est-il compliqué pour l'instant, avait-elle indiqué. Lors d'un live sur TikTok en compagnie de Chris, Léa a répondu aux questions des internautes. Ils lui ont notamment demandé à plusieurs reprises ce qui se passait avec Tiana. Les nombreuses interrogations à ce sujet l'ont amené à faire une mise au point clair. Avec Tiana, il ne se passe rien. Comme elle vous a expliqué, on s'est très bien entendu à la star assez. Maintenant, elle habite à Maud, j'habite sur Paris. Elle a des projets, donc il faut comprendre qu'elle a beaucoup, beaucoup de projets, des pubs et tout, a-t-elle commencé à expliquer, provoquant l'hilarité de Chris. Moi quand elle est sur Paris, si y est-ce qui un kiff de la voir. J'ai déjà été à Maud, j'ai vu ses parents et tout. Ne vous en faites pas, a-t-elle conclu. De quoi faire taire les mauvaises langues. Staracademy, à lire aussi c'est compliqué. Tiana, Staracademy, explique pourquoi elle voit moins Léa depuis la fin de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada